Salut tous et bienvenue dans toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui pas de face cam parce que les face cam c'est pas mal et c'est pas bien des fois Donc aujourd'hui les gars on se retrouve dans un extrême panto obstacle parcours et d'après le créateur si tu finis pas ce parcours Donc je mettrai le lien en description les gars si tu finis pas ce parcours t'es une sasa Voilà t'es une salle, vous avez compris une salle à manger, vous avez très bien compris en gros le principe Mais le créateur nous dit que si on finit pas on est une sasa Mais c'est vrai que ce parcours a été pas mal joué par de nombreux joueurs Y'a pas mal de joueurs qui ont joué ce parcours et apparemment il est niveau A Donc c'est un parcours mini parcours mais niveau A Donc on va voir ce que ça donne, je me suis dit bah écoute si tu penses que je suis une sasa Je vais faire le parcours et te montrer que je ne suis pas une machin Et vous aussi vous devez faire ce parcours qui sera en description et montrer que vous êtes pas une machin Et je vais même vous donner un défi les gars, c'est de finir ce parcours en moins de 8 minutes Voilà, finir ce parcours en moins de 8 minutes, c'est le défi que je vous lance Vous me donnerez votre temps dans les commentaires Voilà, donc là ici je connaissais pas un peu ce qu'il fallait faire Voilà j'ai pas entendu du tout le parcours Et en gros bah voilà je suis tombé assez bêtement parce que je connaissais pas Et je savais pas que bah forcément fallait l'élan Du coup là j'ai simplement respawn Et en fait bah en fait quand vous respawnez vous arrêtez au ralanceur Vous avancez et vous avez le bon élan Donc pour l'instant rien de bizarre Parcours plutôt fluide pour le moment Et là on arrive dans un truc fin mais à la fin fin mais à la fin très chelou Parce que j'arrivais pas à passer ici Regardez ce que ça me fait Mon véhicule glisse en fait Vous voyez en fait qu'ici le véhicule glisse tout seul I don't know why because I fly Voilà Et là du coup ça ne passe pas malheureusement Ok on essaye de repartir par là Voilà Donc là je réussis à ne pas Non là je passe pas pardon Là je passe pas donc je respawn encore une fois Et là vous allez voir qu'en fait je place juste ma panto Voilà je recule un peu et je place la panto Voilà Et en fait quand je viens ici Je passe mais bam d'un coup On change de plateforme Enfin on change d'objet disons Et du coup là le véhicule se rebloque Et là forcément je suis bloqué En fait j'ai ma roue je sais pas si vous voyez J'ai ma roue à gauche qui est un peu dans le vide Donc du coup j'ai coupé un peu Je suis passé au bout de 30 secondes Et du coup on arrive ici Je m'arrête pour respirer un petit peu Parce que c'est un petit peu chiant Voilà Et là on arrive sur du basique Du parcours basique Bon là j'aurais pu tourner Bon je sais pas pourquoi j'ai reculé J'aurais pu y aller direct Et ici il faut pas avoir Vraiment faut pas avoir peur Parce que je sais que certains joueurs ont peur N'hésitez pas à mettre votre véhicule dans le vide Donc vous savez que là J'ai mis mon véhicule dans le vide Et n'ayez pas peur Vraiment n'ayez pas peur D'avoir une roue dans le vide Ça passera nickel Plutôt que de freiner De tourner votre véhicule Enfin de De tourner votre véhicule De freiner tout simplement Et de faire Enfin de faire frein à main Et accélérer Ça passera pas Donc là en gros Voilà vous voyez Faut pas vraiment avoir peur du vide N'hésitez pas à y aller Tête des babuffes Donc du coup là Plutôt fluide pour le moment Et là je vais faire une erreur de débutant Donc c'est à dire que Bam Je place pas mon véhicule J'utilise pas le frein à main Donc du coup Ce que je fais C'est que j'arrive en pointe Totalement sur la plateforme Donc quand t'arrives en pointe Ton véhicule il fait quoi les gars Bah ton véhicule Il tourne tout seul Forcément J'ai envie de dire Il tourne tout seul Et bah malheureusement Quand ton véhicule tourne tout seul Bah ça passe pas quoi C'est C'est logique Donc là j'aurais voulu tricher On peut tricher J'ai hésité Mais je me suis dit Bon ça sert à rien On va faire le parcours plutôt basique On peut tricher ici Mais Le faites pas Voilà Dans les commentaires Je vois vous venir Ne nous faites pas un temps Vous me dites J'ai fini en 6 minutes Parce que vous avez triché Ne trichez pas Faites le parcours Comme Comme un joueur basique quoi Faites le vraiment En mode normal En mode fair play Mais J'aurais pu tricher Je le sais Mais j'ai pas voulu le faire Parce que j'ai vraiment voulu Montrer au créateur Que je ne suis pas une salle Voilà Une salle à manger Une salade Et du coup Ici Voilà On saute Voilà c'est du saut Et on arrive Enfin À la fin De ce petit parcours Et là on arrive du coup Sur une troisième partie Donc plutôt basique Plutôt simple Alors ici Je ne sais pas pourquoi J'ai fait ça Ne me dites pas pourquoi J'ai fait ça J'ai pas assez tourné Et en fait J'ai voulu me remettre À la fin Avec le frein à main Sauf que je me suis pris Un peu en retard Et au moment où je voulais Utiliser mon frein à main Mon véhicule Il a terrissé Alors que c'est plutôt simple Ici Vraiment ça c'est une erreur De débutant J'ai perdu Je dirais 15 secondes ici Assez bêtement Mais Ça c'est des trucs Vraiment à ne pas faire Voilà Ici on arrive ici Donc J'ai reculé Parce que je pensais Que le point était en bas Je ne sais pas pourquoi Du coup je suis reparti Tout simplement Voilà Je suis reparti tranquillement En fait le point Il était juste là Bon là je saute en mode Vraiment à l'arrache Sur le point Voilà je le prends Bon j'aurais pu y aller En mode doucement Mais bon On valide le point On le valide Au bout d'un moment Vous allez vous y aller Voilà Alors on arrive ici Au parcours Alors je crois qu'ici J'ai triché Mais je n'ai vraiment pas fait exprès Les gars Je vous promets Que je n'ai pas fait exprès Je crois qu'il fallait faire Le parcours à droite J'ai triché Vraiment en mode En mode Faut y aller Faut y aller Vous voyez Quand vous êtes dans un parcours Vous voyez que le point Il est devant vous Il y a la facilité Vous y allez Là honnêtement C'est un peu C'est mon cerveau en fait Qui m'a contrôlé C'est à dire que mon cerveau Il s'est dit Le parcours Enfin le point est là Donc vas-y Je ne vois pas pourquoi Je ferai le parcours Mais en fait je ne l'ai pas vu C'est parce que j'ai triché Je n'ai pas voulu tricher Voilà Vraiment je n'ai pas voulu tricher C'est vraiment mon cerveau Qui est parti tout seul Voilà Ne m'insultez pas de tricher C'est mon cerveau Alors ici on arrive Dans un truc Bon Disons que là Il ne faut pas avoir peur Voilà Il ne faut pas avoir peur Il faut y aller Et vous allez voir qu'ici Bon là j'ai un petit peu fait n'importe quoi Bon disons que c'est mes bagages Qui ont bloqué le véhicule en haut Voilà ça c'est C'est rien de compliqué Et là honnêtement Je ne vais pas vous Enfin je ne vais pas vous mentir Que c'est plutôt long Ici Parce que le créateur Nous a fait ça Mais là On l'a fait déjà trois fois Ça fait trois fois Qu'on fait ce petit truc Ce petit rond Je vais appeler ça un rond Et Vous allez voir qu'il a mis Au moins 70 fois le créateur Je ne sais pas pourquoi il a fait ça Il l'a mis en mode 7 fois Donc Il ne faut pas avoir peur Ici De l'obstacle Il ne faut vraiment pas avoir peur du vide Regardez Là ma roue elle est vraiment dans le vide Et Il ne faut pas avoir peur du tout Alors ici Certains joueurs peuvent avoir peur Mais n'hésitez pas à sauter N'hésitez pas à sauter Là pareil Il ne faut vraiment pas avoir peur D'aller de bien mettre son véhicule vers la droite Voilà J'ai l'impression qu'il a vraiment mis Ces trucs à l'arrache ici Là les trucs noirs et jaunes Là il les a vraiment mis à l'arrache Ici il ne faut pas avoir peur aussi de sauter Donc là vous dérapez Vous vous mettez bien aligné par rapport au parcours Et vous sautez N'ayez pas peur du tout Voilà Et enfin on arrive Il me semble à la fin ici Des ronds Voilà Voilà on aurait pu sauter sur le parcours Vous voyez ici on peut sauter On peut sauter ici directement sur le parcours Mais disons que je n'ai pas voulu le faire Je ne crois même pas qu'on peut sauter en fait ici Non on ne peut pas sauter en fait Il faut atterrir ici Et ensuite ici vous pouvez sauter directement Voilà Vous sautez en bas Et là Du coup on arrive un peu en mode En mode Wilkin Bah oui c'est bon Là honnêtement Personnellement J'arrive à la fin de ce parcours Que je viens de faire Et honnêtement Ce n'est pas du tout difficile Vraiment ce n'est pas du tout difficile Pour des joueurs qui Comme moi Ou comme la salle C'est vraiment simple Honnêtement J'aurais pu finir au moins de 6 minutes Mais bon J'ai pas en taux Là si je recommence Je pense que je fais 6 minutes à peu près Mais disons que pour des joueurs comme vous Je pense que vous ferez à peu près comme moi Vous ferez à peu près Je dirais 10 minutes Mais moi je vous modifie de le faire en moins de 8 minutes Vous allez voir que là je l'ai fait en 9 et quelques En tout cas n'hésitez pas A tester ce parcours A me dire ce qu'il en est Pour moi c'est un parcours niveau débutant Mais hard Voilà C'est à dire qu'un débutant qui vient de lancer le jeu Peut avoir des difficultés Mais il peut le finir très facilement Alors ici vous allez voir que je suis parti en mode A l'arrache Je sais pas pourquoi Je pensais qu'il fallait partir en wallride ici Et là bam J'arrive ici J'ai réussi à contrôler le fantôme Bam je tombe pas Et And the winner is Unwin Ciao ciao tout le monde Bonne vidéo Bye Sous matin Sous-titres par Jérémy Diaz